Bonjour à tous, très content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Hier nous avons vu entre autres le montage de cette magnifique Porsche 911 Speed Champions. Et bien aujourd'hui on reste dans le registre des voitures, mais on va faire quelque chose de beaucoup plus gros. Voici le 742-093, nous allons construire la Chevrolet Corvette ZR1 en version Lego technique les amis. Et un 7-9+, qui comporte quand même pas moins de 579 pièces, ce qui est quand même pas mal. Et là on a une photo de la vraie Corvette ZR1, qui fait quand même la bagatelle de 755 chevaux avec un V8, pas mal. Le véhicule une fois construit mesura 29 cm de long, ce qui est déjà quand même assez honorable au niveau taille. Et avantage, on a un modèle B là, qui ressemble à une espèce de hot rod de toute beauté. Bon alors, pour ce qui est de la ressemblance de ce modèle à l'original, on en reparlera un tout petit peu tout à l'heure. Et maintenant, il est temps de l'ouvrir cette boîte et de voir ce que nous avons à l'intérieur. Et là, aïe aïe aïe, grosse déception. Bon, au niveau des sachets, il en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6, ainsi qu'une planche d'autocollant pour décorer la voiture. 6 sachets de pièces donc, mais gros problème. Comme vous le voyez, il n'y a aucun numéro sur les sachets. Donc, on ne va pas pouvoir procéder par étapes. Ce qui signifie qu'il va falloir tout ouvrir en une seule fois, ce qui va un peu compliquer l'étape de construction. Quant à la notice, vous voyez qu'elle est quand même assez volumineuse. Voyons maintenant le nombre d'étapes de construction. Ah, là, on a encore une magnifique photo de la ZR1. Et très honnêtement, j'ai beau regarder, mais la ressemblance, franchement, on en discutera, mais il faut vraiment la chercher. Oh là là, les beaux, cette technique que voilà. Et la Porsche 911 RSR que je vous présenterai très bientôt, que j'ai déjà. Mais je pense que vous le savez. Bon, eh bien voilà. Là, nous avons la corvette sous les yeux. Toutes les pochettes de pièces doivent être ouvertes en un coup. Et forcément, ça va un peu ralentir le processus de construction. C'est un peu plus compliqué, puisque vous allez devoir fouiller dans ce gros tas à chaque fois les pièces dont vous avez besoin. Bon, allez, on est parti pour la construction de cette corvette. Et on construit les premières pièces, cette technique ici, le différentiel pour le train arrière. Et naturellement, comme d'habitude, je vous le fais en version accélérée. Ça m'a pris au total 2h45. Mais n'oubliez pas qu'en plus du process de construction, il y a toute la partie tournage de la vidéo et des photos que j'ai faites pendant tout le processus. Donc, c'est normal que ce soit un peu plus long qu'une construction normale. Là, nous avons la partie arrière du châssis qui commence à prendre forme petit à petit. Et là, on s'attaque à la partie moteur. Et il est temps maintenant de procéder à l'assemblage de la partie arrière avec la partie avant du châssis. Et là, j'ai fait une terrible erreur qui va me coûter très très cher plus tard dans le process de construction. Regardez, j'ai oublié une pièce qui fait la jonction avec l'arbre avant et l'arbre arrière. Juste ici. Et je peux vous dire qu'une fois la voiture montée, quand vous êtes à la dernière étape et qu'il vous faut rajouter ces pièces-là, alors que le châssis, il est hyper rigide et hyper solide, j'en ai bavé. Donc, faites bien attention au process de construction et regardez attentivement les pièces que vous allez devoir ajouter. Sur du Lego technique, là, ça ne pardonne vraiment pas. Et je ne m'en suis pas aperçu. C'est ça qui est le pire. Là, on a les lames avant du pare-choc. Premier logo ZR1. Là, ça va être le nez du capot. Le tableau de bord avec son volant. Qui est juste là au passage pour la décoration, puisqu'il n'y a pas de direction, en tout cas pas sur le volant. Là, on construit le capot de la ZR1. Et ça, ce sont les pistons du moteur. Vous allez voir que les pistons bougent comme un vrai moteur lorsque la voiture avance ou recule. Ça, c'est la portière gauche. Et la droite. Et là, je me suis attaqué au toit de la ZR1. Et là, maintenant, on construit l'arrière de la voiture. Et là, la quadruple sortie d'échappement en position centrale tellement caractéristique de cette corvette. L'aileron. Et là, on a quasiment déjà terminé. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Les ailes et les 4 roues. Et après, c'est bon, on a fini. Voilà, c'est bon. La construction de la Corvette ZR1 est maintenant terminée. Alors, je vous laisse juger du design de cette voiture. Est-ce qu'elle est ressemblante à la véritable Corvette ZR1 ? On ne va pas se mentir. Elle ne ressemble pas trop. Même pas trop à une Corvette. Mais est-ce que c'est une mauvaise voiture pour autant ? Pas forcément. Alors, réussite ou rattache totale ? Eh bien, je dirais, en fait, ni l'un ni l'autre. Elle n'est pas forcément très très fidèle et très très belle. Mais pas moche non plus. En fait, finalement, la taille, je la trouve vraiment bien. Elle est respectable. C'est une voiture qui est solide. Donc, les enfants un peu turbulents peuvent y aller. Le châssis technique est vraiment, vraiment costaud. Ensuite, au niveau de la ressemblance, clairement, ça ne ressemble pas à la Corvette. En tout cas, du premier abord. Après, en la regardant d'un peu plus près, on voit cette ligne de caisse très très droite et carrée qui va vers l'arrière, qui est quand même assez caractéristique des Corvettes. Pour ce qui est de sa taille, je vais vous la faire comparer avec la McLaren Speed Champions. Là, on voit bien la différence. C'est quand même déjà une bien grande voiture. On peut déjà super bien jouer avec. Maintenant, avec les trucs qui fâchent. Regardez le châssis. On voit quand même à l'intérieur qu'il y a beaucoup de vide. Et petite parenthèse à ce sujet, vous voyez que là, la pièce, j'ai quand même réussi à la caser. Elle est très importante puisque cette pièce-là gère finalement la direction. Alors, pour ce qui est des éléments de jeu et purement techniques, il y en a peu. Vous avez ici le différentiel arrière qui fait donc tourner les roues et qui entraîne les pistons du moteur à l'avant. Et vous avez la direction. Alors, chose que j'ai quand même beaucoup aimé, c'est d'avoir les 8 pistons du V8 Corvette qui sont visibles et qui bougent comme un vrai moteur qui s'alime, qu'on voit là. Alors, ça, ce n'est pas fidèle à la ZR1 puisque sur la vraie Corvette, on ne le voit pas. Mais c'est un petit ajout qui est sympa. Vous voyez, quand on avance et qu'on recule la voiture, les pistons bougent comme un vrai moteur. Je trouve ça assez malin quand même. Alors, maintenant, on va passer aux choses qui fâchent. Les montants du pare-brise, là, je trouve ça assez grossier. Les portières, malheureusement, on ne peut pas les ouvrir et ça, c'est vraiment très, très dommage. J'aurais bien beaucoup apprécié. L'intérieur, c'est spartiate. C'est vraiment très, très sommaire. Le volant, il est juste là pour faire la déco. Donc, la direction ne fonctionne pas. Enfin, pas totalement. Pour tourner les roues, vous avez ici la petite molette qui se trouve à l'arrière et qui, finalement, n'est pas trop, trop mal, en tout cas, pour jouer. Ça, c'est vraiment très, très pratique car vous allez pouvoir avancer, reculer la voiture, faire des manœuvres, ce que vous ne pourriez pas faire s'il n'y avait que la direction avec le volant à l'intérieur. Donc, ça, c'est plutôt mal, je trouve. Alors, donc, au niveau technique, c'est tout. Vous avez la direction et les pistons qui bougent et voilà, on en reste là. Ensuite, il y a une chose que je n'aime pas du tout, c'est l'arrière. Très honnêtement, il est moche. Vous êtes d'accord ? Regardez là, il y a plein de vides. C'est vraiment pas très, très beau. Et surtout, carrément pas fidèle à la ZR1. On aurait quand même pu mettre des petites pièces décoratives pour que ça soit fermé, que ça fasse un vrai pare-choc, quoi. Au niveau des défauts, c'est pas fini. Ce que moi, j'aurais aimé, quand même. C'est des suspensions sur cette voiture. Et là, il n'y en a pas. Pas de suspension. Ah oui, autre reproche au niveau du châssis. Les ailes et les passages de roues. Regardez quand vous regardez à travers. C'est plein de vides et c'est encore pire à l'arrière. Non, mais regardez-moi le résultat. Excusez-moi du comparatif, mais on dirait une voiture de Playmobil. Vous avez déjà vu, vous, une Corvette avec des roues comme ça, franchement ? Moi, pas. Moi, pas du tout. On aurait quand même préféré des jantes un peu plus grandes pour remplir ces ailes énormes, pleines de vide. Ça fait vraiment très, très moche, surtout là, quand vous roulez. Et vous avez vu la largeur des pneus ? Non, mais c'est des pneus de 2 chevaux, ça, c'est pas possible, quoi. Donc, les amis, vous le voyez, je vous ai cité quand même beaucoup de défauts sur cette Corvette ZR1. Alors, est-ce pour autant un rattache total ? Eh bien, pas forcément. Il ne faut pas non plus blâmer l'ego parce que je vous rappelle qu'on n'est que sur 579 pièces et pas 3 500 ou 4 000 comme sur une Bugatti Chiron. Donc, forcément, c'est beaucoup moins détaillé. C'est normal. Et moi, avec le temps, j'ai réussi quand même à l'apprécier. En fait, cette Corvette ZR1, il faut la regarder de loin. C'est vrai que quand vous la voyez de loin, eh bien, finalement, c'est quand même une belle voiture. Elle a des petites lignes de Corvette, pas forcément super fidèles à la ZR1, mais ça en reste quand même une belle voiture de course, je trouve. Mais qu'on aurait quand même pu améliorer un petit peu, néanmoins. C'est vrai, je vous le concède. Peut-être qu'en la bricolant, on arrivera à en tirer quelque chose de plus sympa. Alors, finalement, ce 740 de 093, ça vaut quoi ? Eh bien, chez Lego, il est vendu près de 40 euros. Et là, c'est carrément pas une bonne affaire. Alors, moi, je l'ai touché aux alentours de 28 ou de 26 euros. Et là, là, forcément, je dis oui, là, ça vaut le coup. Surtout que moi, je l'ai acheté pour une raison très particulière, pour aller avec le grand camion transporteur de voitures Lego Technique que je vais vous montrer très bientôt. C'est exactement la voiture qu'il faut pour monter dessus. Et je vous l'ai acheté pour ça, pour illustrer justement l'assemblage de l'autre. Mais finalement, malgré ses défauts et vu le prix que je l'ai payé, elle me plaît bien. Et vous, les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette Corvette. Est-ce qu'elle est moche ? Est-ce qu'elle est bien ? Est-ce qu'elle vaut le coup ? Écrivez-moi tout ça. N'oubliez pas les pouces bleus. Nous, on se retrouve naturellement très très bientôt pour d'autres Lego Techniques qui attendent sagement d'être montés. Où ça va ? Je vous le donne en mille sur SuperHéros et compagnie. Allez, construisez bien. A très vite. Bye bye. Ciao. Ciao.